Une grande messe de plus de 4 heures avec pour maître de cérémonie, Vladimir Poutine et une horde de journalistes en guise de public. Pour sa première conférence de presse annuelle, le président russe a vivement réagi à la loi américaine qui empêche la délivrance de visas aux citoyens russes accusés de violation des droits de l'homme. En représailles, les américains se voient désormais privés du droit de pouvoir adopter des orphelins russes. En fait, les Etats-Unis ont remplacé une loi anti-soviétique, anti-russe par une autre loi du même genre. Les américains ne peuvent pas s'empêcher d'agir ainsi. Ils essayent de s'accrocher à tout prix au passé. Ce type d'attitude n'est pas bon. Cela ne fait qu'empoisonner nos relations. Et pour répondre à cette question concernant l'adoption de nos enfants par des étrangers, autant que je sache, la grande majorité des russes y sont clairement opposés. L'autre sujet de préoccupation du moment, c'est bien sûr la Syrie, l'homme fort du pays qui continue de soutenir le régime d'Assad, redoute qu'une nouvelle contestation ne finisse par se produire. Notre position consiste à laisser les Syriens s'entendre sur la façon dont ils souhaitent vivre, comment ils souhaitent assurer leur propre sécurité, la répartition et le partage du pouvoir. Et c'est seulement alors que les choses pourront commencer à changer, selon ces accords. Balayer également les questions jugées trop politiques ou personnelles, comme celles de son état de santé, et notamment de problèmes récurrents au niveau du dos. Vladimir Poutine a aussi défendu son bilan économique et annoncé des prévisions de croissance de 3,7% cette année. Merci. 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 Merci.